Cette vidéo vous est présentée par L'Heure de la Pêche, mon shop préférent avec des milliers de produits. Et pour tous vos achats, n'oubliez pas le code promo à Mignac. Salut à tous, comment allez-vous ? On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci. Ça sent la Bretagne ! Ça sent la Bretagne, ça va et toi ? Alhamdoulilah ! En tout cas, très content d'inviter Amine sur un de mes terrains de jeu, c'est un étang privé, on est un peu avant l'ouverture. J'ai plein de questions à poser à Amine, je pense que je les poserai dans la vidéo. Pour pêcher le brochet, effectivement. C'est l'objectif, parce que toi, on rappelle un petit peu, pour ceux qui ne te connaissent pas, je pense que beaucoup te connaissent, mais on va rappeler quand même, c'est la Barakabar qui fait des vidéos pêche sur le bar, en mer et en Bretagne, donc chez moi, là où j'habitais avant. Et du coup, l'objectif du jour, c'est, comme il l'a dit, pêcher le brochet dans un étang privé. Donc, on a l'autorisation du propriétaire, bien évidemment. Tuto, on va essayer de t'apprendre un petit peu à pêcher le brochet, même si tu connais déjà la pêche d'une manière générale, donc je pense que tu vas t'adapter très rapidement et tu as déjà pêché ici aussi. C'est ça, j'ai déjà pêché ici, mais il y a plein de choses que je ne connais pas dans le brochet, que ce soit de la manipulation. Je suis vraiment un débutant, donc il y a beaucoup d'entre vous, je pense, qui débutent aussi cette pêche. Donc, je vais poser des questions sur le tas à Amine et lui, qui pêche le brochet depuis de nombreuses années, va pouvoir m'aiguiller et m'aider pour une future session en solo. Vas-y, on va essayer de faire ça, mon gars, avec plaisir. C'est parti, n'oubliez pas d'aller vous abonner à la chaîne de Abdullah. C'est gentil. Je la juste récompense parce qu'il m'invite et puis on passe un bon moment avec le frérot. C'est gentil. Allez, c'est parti. C'est parti. Let's go. Go, en espérant que les poissons soient là. Ouais, sinon, on met une grenade. C'est parti. Merci. Comment déjà je règle ça, Amine ? Non, moi, je ne connais pas. Tu as déjà pêché quelques fois, mais c'est vrai que pour le réglage, parfois, c'est un peu difficile. Alors, tu as un frein pour serrer le dévidage de la bobine, mais le plus important, ça va être le frein de friction ici, pour justement régler la sortie de ton fil. Donc là, c'est pour le combat avec un poisson ? Non, ça aussi, c'est pour la sortie de ton fil, mais plus précis, on va dire. C'est un autre réglage, mais le plus important, c'est celui-là, la bobine là. Ça, c'est le frein de combat. Ok, donc pour le poisson. Voilà, donc ça, après, tu verras. Ce que tu fais, c'est que tu le serres au max, tu remontes un peu ta bannière, et tu l'ouvres. Je l'ouvre doucement ? Non, tu ouvres le... Voilà, donc là, il n'y a rien qui descend. Et là, tu l'ouvres doucement. Au fur et à mesure, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. Hop, top. Donc là, il est descendu. Donc là, c'est bon. Ça veut dire que... Tu refais un test ? Ça veut dire que ta bobine, elle est bien réglée. Ah, tu vois ? Voilà, juste vers là-bas. Voilà, nickel. Et là, c'est bien réglé. Là, c'est bon ? Dès qu'il descend naturellement... C'est bon. C'est-à-dire que, quand tu vas lancer, ta bobine, elle ne va pas tourner sur elle-même à fond. Elle va juste partir avec la puissance, tu vois ? Avec le poids du leurre. Ça marche. Tu vois ? Et après, quand tu arrêtes, bien évidemment, tu mets ton pouce et comme ça, ça n'évite plus, tu vois ? Donc, un truc important, si je comprends bien, si je change de poids de leurre, parce que, mettons, si c'est une 10-40 grammes, je pêche avec un leurre de 15 grammes, ça va descendre d'une certaine manière. Mais si je change de leurre, il faut quand même que tu aies attention. Tu règles, ouais, exactement. Ça va. Après, c'est sur un combo Savage Gear Medium Game, 14-40 grammes. Donc là, tu vas pêcher plutôt gros, donc c'est plus simple. Généralement, tu fais moins de bobines quand c'est plus gros, tu vois ? Ok. Quand c'est plus léger, tu pêches en BFS, par exemple, en Baye de Fitness, avec des leurres de 2,5 grammes ou des trucs comme ça. Mais là, il faut bien, bien régler le moulinet, et souvent, tu as des moulinets qui sont de haute qualité pour justement cette technique-là. Donc, si c'est vraiment précis. Voilà. Mais là, on va faire les bourrins, on va lancer des gros trucs. C'est parti. C'est ça qu'on aime. Et on espérance que le poisson soit bourrin aussi. Allez, vas-y. Là, tu vois, tu vas pêcher avec la troute Pulse Tail, donc un leurre Savage Gear, avec une queue très spécifique. Ça, ça m'a surpris dès que j'ai vu ça. J'ai jamais vu ça. Ça a une vibration totalement différente par rapport aux autres vibrations. À l'intérieur, tu as une bille aussi. D'accord. Donc, ça rajoute un petit peu d'attractivité et de bruit pour le poisson. Et une couleur comme ça, avec l'eau mâchée, comme ça, normalement, ça va être bon. D'accord. C'est vrai que plus l'eau est tapée, mieux avoir un peu de contraste. Coloris flashy ou alors coloris très, très noir. Ok. Tu vois, ça va faire un contraste. Il va développer un peu. Voilà, c'est ça. Ok. Et moi, je vais pêcher avec la même version que toi, sauf que c'est la Hard. C'est le Hard Pulse Tail en 40 grammes. Voilà. Si c'est toi qui prends tous les poissons, tu me laisseras... Exactement. Allez, c'est parti. Moi, je vais lancer par là. Allez, on est dans un décor magnifique avec l'ami Labaracabar. Et on va essayer de pêcher la brochette. Alors, le frein de combat, il est bien réglé. Et on va essayer de pêcher comme ça, tranquillement, avec une vue sur la mer. Franchement, tu es bien là, mon gars. C'est magnifique. Ah ouais, de fou. Les endroits de la mer, autour de la brochette. C'est super, mec. C'est un truc de dingue. C'est vraiment beau. Ah ouais, franchement, merci à lui. Merci à lui. Donc là, je vais utiliser la Hard. C'est très bien pour pêcher dans les chalots. Ici, il n'y a pas trop de fond. Et puis, je peux le ramener doucement, doucement, doucement. Donc, c'est vraiment propre. On va essayer de... Ah, voilà. J'ai pêché un roseau. Un roseau ? Ouais. Ça mord bien, les roseaux, en ce moment. Ouais, c'est à leur période de reproduction. Ils sont à fond dedans, tu vois. C'est ça. Ouais, c'est ça. Un spinner, ça répète pas mal aussi, tu vois, avec le vent et tout. Un spinner, tu sais, quand il y a du vent, c'est bien de faire du bruit, tu vois. Donc, si au bout de 5-6 lancés, on ne fait rien, peut-être qu'on changera de l'heure rapidement, tu vois. J'ai une question intéressante. Vas-y, je t'écoute. Pour le brochet. Sachant qu'on est dans un milieu clos, le brochet, je sais qu'il est là. À quel moment tu changes de l'heure ? Si tu es en mer, c'est différent, on ne sait pas si le poisson... En tout cas, quand le poisson... Oui, il y a des passages, c'est ça que tu veux dire. C'est ça. Là, on sait que le poisson, il est là. Donc, à quel moment je veux changer de l'heure, me dire, c'est pas le bon l'heure, c'est pas... Mais, en fait, déjà, il faut savoir sur quoi ils sont, tu vois. D'accord. Et je pense que mettre quelque chose qui est neutre, comme ça, tu vois, un chat neutre, sans forcément animation ou quoi que ce soit, c'est une bonne chose, tu vois. Ça approche le plus possible. Du naturel. Ok. Comment c'est naturel. Ouais, c'est ça. Ok. Et après, au fur et à mesure, tu changes. Peut-être que c'est pour ça que je te parlais du spinner, parce qu'avec les palettes, le vent, c'est très bon les spinners, tu vois. Dès qu'il y a du vent, grosses vibrations, palettes, lipless, grosses billes, pour vraiment faire du bruit, quoi, tu vois. Ouais, tu vois, il y a une similitude avec la pêche du bar, parce que dès que ça bastonne, etc., je vais essayer aussi, de moi, de mettre un peu plus de vibrations. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça, carrément. Mais je pense que les carnassiers, c'est ça, hein. Il faut les agresser de temps en temps, tu vois. Et parfois, il faut leur proposer des trucs naturels. Tout doucement. Voilà. Comme parfois, tu fais, je te vois, tu ramènes en linéaire, simple. Tu fais pas d'animation et, bam, tu vois, ils viennent te chercher. Là, il faut qu'on voit, il faut qu'on voit sur quoi ils sont. Ça va être intéressant. Ouais, de ouf, de ouf. On va voir ça. Peut-être, je vais changer de leurre tout de suite, parce que mettre deux fois les mêmes leurres, deux fois les mêmes vibrations, c'est pas forcément bon. Ouais, vaut mieux qu'on ait... Qu'on ait deux vibrations différentes pour voir sur quoi ils sont, tu vois. Et ce qui est intéressant avec le spinner, c'est que je vais vraiment pouvoir aller proche des structures, et je vais pouvoir très certainement déclencher du poisson. Du moins, on espère. Ouais, celui-là, c'est un 21 grammes, là, il se tend super bien, c'est le Dabush. Tu mets un leurre souple, là, avec, ou ? Non, pas sur celui-là, j'ai pas mis. Le leurre souple, ça permet de rajouter du volume et de ralentir la descente du leurre. Mais là, je mets pas, là. Tu vois, je vais utiliser le Dabush, avec une couleur plutôt flashy aussi, avec une palette Colorado, une palette Willow. La Colorado grosse, ça permet de ralentir la nage, d'aller beaucoup moins vite. Donc, il y a deux couleurs de palette, doré et argent. Et puis, il y a un petit hameçon qui change derrière. Ça, j'y crois, au fond, ça. Ouais. Je pense qu'on aura l'habitude de lancer, ça va ? Moi, je pourrais pas le lancer tout de suite. Si, je pense que tu pourrais, c'est très simple. On va régler le moulin. Hop, là, tac. Regardez, lancer. Waouh, il fait froid. Ouais, grave. C'est la Bretagne. Allez, c'est parti. Ah ouais, donc quoi, carrément, ouais. Ce qui est intéressant, c'est d'aller au fond aussi, tu vois ? Ok. Parce que quand il descend, il va faire comme un hélicoptère, tu vois, comme ça. Et parfois, les poissons, ils le prennent à la descente, tu vois ? Et là, c'est vraiment grosse, grosse vibration, tu vois ? Là, ça bouge de l'eau, là. Ah, ça bouge de l'eau, là. Là, les poissons, ils le voient. C'est comme une cuillère améliorée, en fait, finalement, à celui-là. Et il faut bien ramener jusqu'au bord. Tu vois ? Surtout que là, l'eau est teintée. Ils peuvent te suivre et venir le chercher au bord, tu vois ? Dernier moment. C'est ça. L'attaque qui surprend et qui fait du bien. Et c'est ça. Bam ! Dans les pieds, ça, ça déchire. C'est un super, c'est des super attaques, tu vois ? Bah, ta chaîne YouTube. Ouais. Bah, c'est la première chaîne à laquelle je me suis abonné. Ouais. Et c'est ce que j'ai toujours aimé quand je regarde tes vidéos, c'est des attaques... Au bord. Bah, là, voilà. Exactement. Et bam ! Tu penses sortir ton heure ? Et, ouais, et en fait, crac ! Quand tu pêchais, les premières vidéos, on sait de phishing, off le tube, et tout ça. Ouais, ouais. Et tu remontais ton heure, et... T'as vu ? Avec les crankbaits ? Ouais, ouais. Exactement. Ça, c'était ouf. Et d'ailleurs, quand on regarde les vidéos, j'avais pensé à une technique, mais quand tu pêches au crank, on est toujours en linéaire classique. Ouais. Des fois, de lever la canne, peut-être que le crank, au lieu de continuer comme ça, il va peut-être... Bah, le truc, c'est que là, il y a la bavette, si tu retiens... Elle le maintient. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Normalement, c'est fait pour, tu vois. Ouais, voilà. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que, en fait, finalement, le poisson, il est là. Le fond, il est là, on va dire. Il est quasiment collé au fond. Tu vas passer au-dessus de lui, et en fait, quand tu arrives en embarcation, tu remontes forcément à ton truc, et c'est à ce moment-là qu'il va suivre, et pam, tu vois. La proche va s'échapper, et puis... Parce que, finalement, il faut comprendre comment il chasse les tons. Il ramène les poissons en surface. Donc, la surface, c'est quoi ? C'est comme un mur pour les poissons, tu vois. C'est la limite. C'est la limite. Donc, du coup, le brochet, c'est pareil, ou les carnassiers, c'est pareil. Quand le poisson, il va arriver en hauteur, il est coincé, tu vois. Il n'y a plus d'échappatoire, et je te sanctionne. Voilà, c'est ça. Je te sanctionne, et bon appétit. Ouais, c'est ça, ouais. Bébé, comme dit la chanson. Voilà, donc là, je décide de passer un Shatterbait, en l'occurrence, les Dex. Celui-ci, il fait 10 grammes. Hein ? Ouais, elle est comme ça tout le temps ? Ouais, là, elle est très très mâchée, hein. Hop, je vais aller gratter le fond. Quelques petites tirées laissées au fond. Quelques petites tirées laissées au fond. Et on va voir. Si c'est pas ça qu'ils veulent. T'en as déjà pris ici, non ? Non. C'est vrai ? J'ai vu chasser. J'ai vu chasser ? Un chasseur 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 chasser sans son tien. Non, un professeur chasseur 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 doit savoir chasser sans son tien de chasse. C'est ça. Un chasseur 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 doit savoir chasser sans son tien de chasse. Allez, tu attègues même un petit brochet ? Non, un brochet de douze, je prends. c'est vrai c'est vrai à peut-être les réchauffer les cocos je pense qu'ils bougent pas beaucoup là les brossettes ah non je pense pas non je pense qu'ils bougent pas du tout empathique passé devant les provoquer ouais soit je sais pas parfois passer plusieurs fois mes endroits ça les déclenche aussi donc c'est pas là je sais pas poisson non décroché ouais 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 si ah non j'ai décroché en juste sur la bordure la mecque ouais j'étais là il est venu direct pourtant je suis passé avec les gros l'art à non arbron c'était ça avait l'air d'être un beau poisson en fait j'ai fait un truc je t'ai pas dit à bas c'est que je suis passé plus petit dans le sizing ouais je pêche plus petit parce que avec les gros leurs on a fait un tour il y avait rien et là tu vois pas ça fait des chocs à pic on va essayer de voir on va essayer de voir s'il est encore là le coco mais il était vraiment sur la bordure je t'ai dit j'ai jeté mon leurre et il est venu attaquer direct sur la bordure ça m'étonne même pas par contre est ce qu'il est parti maintenant ça c'est une autre histoire j'ai une tape je me dis peut-être qu'il faut juste gratter en fait tu vois justement le fond et c'est de gratter la t'as dû en prendre ici dans cet éclair là c'est l'endroit le plus profond là ça se voit oh c'est un brochet ça ouais ouais les vignes en surface j'ai pas ramené tout de suite ramène tout de suite on se prend de ce moment ouais il est venu chasser clairement ouais tu vois déjà c'est une action tu vois ouais à peu près ouais je pense qu'on va atteindre peut-être les 100 km heure là ouais pas loin ouais ils annoncent en plus c'est vrai c'est la tempête noix tu connais noix noix il est là et yannick t'arrête enfin bref allez on va rentrer au chaud on va vous présenter le matériel et après on va devoir se quitter 100 poissons malheureusement 100 poissons il a failli en faire je pense que si sur la bordure allez on se rentrer à l'intérieur parce que là ça caille ça y est on est rentré au chaud avec abdallah enfin merci beaucoup au proprio de nous laisser filmer dans ces locaux c'est vraiment cool je vais vous parler un petit peu du matériel que j'ai prêté à la barracabar on va parler de la canne c'est une canne en 14 40 grammes la savage gear sg4 medium game en 2m13 action extra fast c'est une canne parfaite pour pour pêcher on va dire le tout venant enfin le brochet avec n'importe quelle leur c'est à dire spinnerbait shutterbait shad jerk etc même si normalement chaque leurre a ses spécificités et on doit avoir une canne qui est adaptée mais quand on n'a pas trop d'argent et bien c'est pas évident d'avoir 15 cannes pour pêcher avec tout type de leurre donc cette canne là vous permet de pêcher avec tout c'est ça qui est intéressant je l'ai associé avec un revobiste abu garcia solide fiable il n'y a pas de souci un fluorocarbone en 60 centièmes et une petite agrafe au niveau des leurres que j'ai utilisé avec abdallah j'ai décidé de lui faire tester les nouveaux 3d roach bulls tail ce leurre très spécifique qui a une queue particulière qui met de fortes vibrations avec un corps dur et le reste souple il ya même des billes à l'intérieur qui vont encore rajouter de l'attractivité pour les poissons une couleur fire tiger ou coloré naturel ça ça dépend on avait remarqué avec abdallah que l'eau s'était bien mâché qui est couleur chocolat alors j'aime pas beaucoup pêcher dans ces eaux comme ça parce que j'ai l'idée que le poisson n'a pas ses repères habituel est ce que parce qu'on sait très bien que le brochet chasse à vue et du coup dans des eaux comme ça il va faire appel à d'autres d'autres spécificités de sa morphologie comme la ligne de vie où il ressent les vibrations c'est pour ça qu'on a utilisé des choses qui font beaucoup de bruit et notamment le seul poisson que j'ai eu une touche et que j'ai tenu quelques secondes parce que je pensais que j'étais accroché au fond du coup j'y croyais plus donc voilà forcément c'est comme ça mais bon ça arrive dans la pêche au brochet et dans la pêche en général c'est le chatterbait un leurre métallique qui émet énormément de grosses vibrations et c'est grâce à ça que j'ai réussi à toucher le seul poisson de la journée on aurait pu essayer avec d'autres leurres des leurres beaucoup plus gros en 25 cm je les avais pas pris ce sera pour la prochaine fois en tout cas merci beaucoup à Abdullah de m'avoir invité et on va se terminer avec vous savez frérot un grand merci à toi d'être venu merci à toi de m'avoir invité surtout non mais surtout à toi d'être venu parce qu'il me propose parfois de descendre mais il bouge un peu moins que toi ouais t'es venu une fois je te rappelle mais tu pouvais pas pêcher donc ça fait plaisir en tout cas très difficile je suis désolé j'ai pas su te faire prendre un poisson non mais le plaisir était quand même là moi c'est ce que je dis souvent sur ma chaîne c'est s'il y a du poisson autant mieux si on n'a pas le moment il est passé et c'est ça on a parlé on discute on rigole des fous on a appris pas mal avec toi ouais le casting je connaissais pas du tout du coup faire mes premiers lancers aussi avec toi et apprendre le réglage du frein pourquoi le poisson il chasse dans peu d'eau pourquoi dans plein d'eau je t'ai posé plein de questions je pense pas qu'on aura tout à l'image je suis très curieux un grand merci à lui c'est super intéressant de poser des questions comme ça c'est comme ça qu'on apprend et moi je ne connais pas tout non plus c'est pour ça que quand je vais avec des des gens qui sont perfectionnés dans cette pêche ou dans différentes pêches comme toi pour le bar par exemple c'est intéressant d'apprendre des nouvelles choses et ce qu'on sait c'est que dans la pêche mais on connaît pas tout non il y a des choses qu'on ne maîtrisera jamais je pense et c'est ça et c'est tant mieux ah oui bien sûr ça laisse une part de comment on dit de chance d'inconnu d'inconnu c'est ça exactement c'est ça que je voulais pas dire merci mon frigo merci à toi et puis on se dit à très vite j'espère sur ma chaîne ou sur sa chaîne on essaie de se revoir très bientôt pour vous faire une vidéo poissonneuse pourquoi pas si vous préférez ce serait bien ce serait bien voilà allez merci à tous d'avoir regardé n'oubliez pas de liker partager commenter surtout n'oubliez pas c'est que de la pêche à bientôt ciao